Une fusée Atlas V a décollé de Cap Canaveral, transportant la capsule CST-100 de Boeing lors de son deuxième vol d'essai sans équipage. Le vaisseau spatial CST-100 Starliner de Boeing est en route vers la Station Spatiale Internationale pour un vol d'essai sans équipage critique et longtemps retardé du véhicule d'équipage commercial. Une fusée Atlas V N-22 a décollé du complexe de lancement spatial 41 de la Station de la Force Spatiale de Cap Canaveral, jeudi le 19 mai. C'est hier. Le vaisseau spatial Starliner, officiellement désigné Spacecraft 2 par Boeing, s'est séparé de l'étage supérieur bimoteur Centaure 15 minutes après le décollage, effectuant une combustion d'insertion orbitale 16 minutes plus tard pour placer le vaisseau spatial sur une orbite stable. Starliner s'approchera de l'ISS ce soir, ce vendredi, avec un amarrage prévu vers 19h10 heure de la Floride. Le vaisseau spatial restera à la Station pendant au moins 4 à 5 jours pour divers tests, ainsi que pour transférer environ 225 kg de frais du vaisseau spatial et charger environ 270 kg de frais pour le retour sur Terre. Le vaisseau spatial se désamarrera ensuite pour un atterrissage avec White Sands Space Harbor au Nouveau-Mexique comme site d'atterrissage principal. Une mission OFT2 réussie permettrait à Boeing de poursuivre le Crew Flight Test, le premier vol du vaisseau spatial à transporter des astronautes. Cela pourrait se produire dès la fin de l'année, bien que les responsables de la NASA aient déclaré lors d'un briefing préalable au lancement que le calendrier dépendra à la fois de la résolution des problèmes rencontrés lors de l'OFT2, le vol qui a lieu actuellement, et du calendrier des activités de la Station. Le lancement de cette mission appelée Orbital Flight Test ou OFT2 intervient presque exactement 29 mois après le lancement d'un autre vaisseau spatial Starliner lors de la mission OFT originale. Un problème avec la minuterie des événements de mission du vaisseau spatial a causé des problèmes presque immédiatement après la séparation du vaisseau spatial, forçant la NASA et Boeing à annuler l'amarrage prévu avec la Station et à atterrir deux jours plus tard. La NASA a révélé plus tard que les ingénieurs avaient trouvé un problème avec le logiciel de l'engin spatial alors qu'il était en orbite, ce qui aurait pu faire en sorte que le module de service conçu pour être largué juste avant la rentrée se heurte à la capsule de l'équipage. Ils ont développé un correctif logiciel qui a été installé quelques heures seulement avant la rentrée, mais l'incident a entraîné un examen plus large du logiciel du vaisseau spatial. Boeing a prélevé une charge de 410 millions de dollars sur ses bénéfices au début de 2020 pour couvrir le coût de la résolution des problèmes rencontrés lors de l'OFT et pour effectuer un deuxième vol d'essai. Cette mission devait être lancée en août 2021, mais a été annulée quelques heures seulement avant le lancement lorsque les valves de propulseurs du module de service ne se sont pas ouvertes. Les ingénieurs ont découvert que les valves s'étaient corrodées, ce qui a entraîné un retard de plusieurs mois. Boeing a conclu plus tard que les valves se sont corrodées lorsque l'oxydant du tétroxyde d'azote s'est infiltré à travers les joints en teflon des valves et a réagi avec l'humidité ambiante créant de l'acide nitrique. L'entreprise a pris plusieurs mesures à court terme pour éviter que le problème se reproduise, notamment en cyclant régulièrement les valves et en les purgeant avec de l'azote gazeux pour empêcher l'humidité de pénétrer. Les retards ont coûté cher à Boeing. En plus du montant de 410 millions de dollars qu'elle a prise en 2020, la société a ajouté 185 millions de dollars en octobre 2021 en raison des travaux supplémentaires nécessaires pour lancer au FT2. Bien que Boeing propose également Starliner à des fins commerciales, il n'a annoncé aucun accord ferme au-delà de son contrat avec la NASA. La société avait d'autres perspectives, notamment Orbital Reef, le concept de la station spatiale commerciale en cours de développement avec Blue Origin et Sierra Space comme partenaires principaux. Boeing participe au projet en partie en proposant Starliner pour le transport des équipages vers et depuis la station spatiale. La compagnie s'attend à avoir d'autres contrats dans le futur, mais présentement, il travaille fort, fort, fort pour réussir à mettre cette capsule sécuritaire avec un retour en douceur. Suivez-moi avec l'actualité spatiale parce que dimanche, je vais vous donner des nouvelles sur l'amarrage de CST sans Starliner. Sous-titrage Société Radio-Canada